Musique Poursuite ce mardi des consultations présidentielles, le chef de l'Etat a reçu les ONG du droit de l'homme, la société civile ainsi que d'autres. Ce dernier encourage cette initiative à suivre dans cette édition du journal. Et puis de son côté, Norbert Luyeye, président national de l'Union des Républicains, monte au créneau pour désapprouver les consultations initiées par le chef de l'Etat. Ils ont été envoyés le lundi 2 novembre 2020 au service national à Kanyamakasissi. Il s'agit des 300 mâles francs communement appelés Kounouna qui ne cessent de mettre la population clinoise en paix. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Alors la prémature, le premier ministre Sylvestre El Nailoukamba demande au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale du Congo de veiller sur le flux monétaire pour la stabilité du franc congolais. Suivez le vice-premier ministre du Bédier, Jean Baudet Maillot. Il y a un sort de l'examen de ces deux dossiers que la situation socio-économique du pays est globalement stable. Mais il s'agit d'une fragilité que nous devons dessourner tout de suite fragile. Donc elle appelle des efforts pour la maintenir et pour la consolider afin qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est en cela que le premier ministre a donné des instructions aux uns et aux autres, à moi-même de continuer les journées économiques avec le collègue de la commission écofine du gouvernement, au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale, de continuer à veiller sur les flux monétaires et finalement la stabilité monétaire. Et au ministre ou à madame la ministre de l'économie, d'assurer l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité à l'occasion des festivités et de veiller sur la stabilité des prix. Alors le premier ministre a pris la charge lui-même de convoquer une réunion autour de lui avec la SNL et la Régie des eaux pour examiner la question de la desserte en eau et en électricité, principalement dans les grandes villes du pays. Sur le plan du secteur minier, on a noté aussi la stabilité relative, quoique les prix ayant quelque peu bougé à la baisse, sans inquiétude, mais on peut parler globalement de la stabilité, jusque-là, des prix de nos principaux produits miniers sur le marché international. Le ministre des Mines prépare la conférence sur le secteur minier, qui est accusé à tort ou à raison d'utiliser au niveau du secteur artisanal la main-d'oeuvre des enfants, des jeunes mineurs. Il y a beaucoup de propagande là-dessus, mais je crois que le ministre a obtenu l'accord d'organiser au courant de ces mois une conférence avec différents partenaires miniers et partenaires internationaux, notamment des ONG, pour examiner cette question et prendre les décisions qui s'imposent. Toujours à la prémature réunion d'urgence pour sécuriser les ressortissants de la République démocratique du Congo, vivant au Congo-Brazzaville, sur le site d'Empouyambouemba, Makoto-Poko, dévasté par une pluie d'île Vienne qui a causé mort d'hommes, suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'était une réunion d'urgence à la suite de la catastrophe qui a frappé nos compatriotes réfugiés en République du Congo, en République sœur du Congo ici en face, nos compatriotes réfugiés qui vivent sur le site de Buemba, Mpouyambouemba et Makoto-Timpoukou. Il y a eu une très forte pluie qui a emporté leurs abris de fortune, des tentes qu'ils avaient reçues du ACR. Il y a eu mort d'hommes. On déplore le décès d'une femme qui attendait en plus famille et laissant ainsi 885 foyers sans logis et plus de 2800 personnes sans abri qui sont à la Belle Étoile, sans accès à la nourriture et affrontant encore tous ces jours-ci les aléas de la nature. Et cette situation appelle une action urgente de la part de notre gouvernement, étant donné que la République sœur d'en face traverse aussi des moments difficiles qui ne lui permettent pas d'apporter la première aide d'urgence. Le Premier ministre nous a réunis et je crois que nous avons trouvé des solutions d'urgence. Et dès demain déjà, le ministre de l'Action humanitaire nous présentera un plan d'action qui pourrait déjà être opérationnel dans l'immédiat. Dans l'actualité, toujours, la société civile a été reçue par le chef de l'État dans le cadre des consultations présidentielles ce mardi 3 novembre 2020. Cette dernière encourage le président de la République à dissoudre le Parlement, suivant Christophe Rangoy Moutabra. De l'Union sacrée, nous avons estimé que c'est une très bonne idée étant donné que chaque Congolais, au regard du prescription de l'article 5 de la Constitution, devrait participer à la gestion du pays. Mais, n'ayant moins, cette Union sacrée, au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette Union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous serons accordés sur ces valeurs, nous allons mettre en place des principes directeurs qui vont faire en sorte que l'Union sacrée ne soit pas l'affaire d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, mais que ce soit l'affaire de tous, ou tout le monde. Et s'il y a des gens qui s'écartent des valeurs sur lesquelles nous serons accordés, que ces gens-là soient punis, soient sanctionnés relativement aux valeurs, non relativement au fait qu'ils ne puissent pas faire allusion qu'ils sont poursuivis pour des motifs ou des positionnements politiques. Parlons de la dissolution du Parlement, qui aujourd'hui est plus qu'un éluctable. On a de l'argent, il y a des moyens suffisants pour organiser les élections. Non, non, du jour après, vous avez proposé. Les amis peuvent me comporter, nous avons proposé, bien sûr. On a réfléchi avec le Président sur la question de l'organisation des élections futures. Et à ce niveau, en ce qui concerne la CENI, la question était de savoir, est-ce qu'on nomme d'abord les animateurs de la CENI avant la réforme, ou c'est la réforme qui vient avant ? Et pour la société civile, nous sommes catégoriques... La réaction est restée ouverte. Oui, nous sommes catégoriques pour nous, la société civile. Il faudra que la réforme puisse précéder la désignation des animateurs. Et donc l'argent, c'est le peuple qui contribue. Nous avons organisé les élections en 2018. C'était financé à 100% par les contribuables congolais. Donc il y en aura toujours. Merci. De le même registre, Georges Kapiamba, président de l'ONG, à CAJ, encourage le Président de la République à consulter le FCC, mais aussi à requalifier une nouvelle majorité. Suivez-le après avoir été reçu par le chef de l'État. La mission, à marge de ces consultations qui l'ont démarré, dans notre message que nous lui avons déposé, sous forme d'un carré de charges, nous avons énuméré 8 points. L'essentiel qu'on peut retenir, c'est que nous avons constaté, ce que nous avons dit au chef de l'État, que deux ans après la mise en place de la coalition FCCH, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter le projet de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, tel qu'attendu par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et que nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations, envie de déboucher sur la réqualification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société, tel que repris dans la constitution de la RDC, à savoir de vouloir construire au cœur de l'Afrique un État de droit démocratique. Et jusqu'ici, nous nous sommes rendus compte que la majorité FCCH n'est pas en mesure d'amener la RDC et son peuple vers la réalisation de ces projets. Et le président doit venir à une union sacrée pour la nation. Quelle forme devrait prendre cette union ? Alors, nous avons proposé au président de la République de pouvoir consulter toutes les forces politiques et sociales, y compris les forces politiques de FCCH, ainsi que des autres forces politiques, des autres partis qui ne font pas partie aujourd'hui de la coalition, en vue d'écouter les uns et les autres, mais surtout dans l'objectif de pouvoir déboucher sur la réqualification de la majorité, parce que nous sommes aujourd'hui certains qu'avec cette majorité, il ne sera pas possible de permettre à la République démocratique du Congo et son peuple de réaliser le projet des sociétés, à savoir réaliser un État de droit démocratique tel qu'il voulait dans notre consensus. Consultation présidentielle, l'alternance ne doit pas durer. Un matin, la communauté islamique appelle au respect par tous de la constitution. Suivez Moussa Kalema. La question, je crois qu'il n'est pas question de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État, en rapport avec son message de la nation. Et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État, en donnant ce point de vie par rapport à ce que le chef de l'État avait en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix, et qu'il faut consolider la paix, mais il faut également améliorer l'environnement de ce pays. Et pour cela, je crois que les questions qu'on reste câblées sur les textes légaux, la constitution, et tous les autres textes, je crois que nous n'aurons pas de problème. que l'alternance réalisée dans ce pays ne doit pas être... on ne peut pas dire simplement un matin. Ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons produits au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la constitution de la République, tout le monde doit respecter également les institutions de la République. et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir, que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. La stabilité, la stabilité, rien que la stabilité. Et puis le représentant légal de la communauté musulmane du Congo a été reçu le lundi 2 novembre par le chef de l'État dans le cadre des consultations présidentielles. Yusuf Dubondou-Kapiépé éclaircit l'opinion. A compta ce, ce dernier demande à la population de soutenir. Félix-Antoine Tisekedi de Chulombo, président de la République, dans cette initiative, l'État micro de Delphant-Tandoula. Nous sommes la seule communauté qui doit participer à la consultation initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui nous a récits hier. On a eu des invitations, bien sûr tardivement, le même jour d'aujourd'hui, c'était vers 8h. On nous a donné des invitations. Comme c'était prévu les après-midi, on était là. Nous étions accueillis dans la salle d'attente. Et puis, le chef de l'État a demandé qu'on puisse entrer pour échanger avec lui. C'est par là que nous étions surpris que nous devons être récits les deux camps, les deux camps conflits. Et puis, ça aussi, la cause, la sagesse du chef de l'État ou la sagesse du protocole d'État, moi, je ne peux pas entrer à l'intérieur. Donc, on était là, on était récits ensemble. On a commencé les échanges avec le chef de l'État. On a émis notre besoin d'avoir des bons résultats après cette consultation. Donc, c'est ça qui était essentiel. Donc, on a parlé de cette consultation avec les différents points qu'on a développés ensemble, qui étaient dans notre mémo, qu'on a essayé un peu de synthétiser. C'est ce qu'on a donné comme sinon, comme notre point de vue par rapport à la consultation, qui est aussi islamiquement prouvée par notre livre, le Coran. Nous soutenons cette consultation, que ça puisse aboutir à un bon résultat pour le bien-être du Congolais. Pour les musulmans, je pouvais dire seulement que la paix soit dans la communauté. Nous pouvons tous éviter pour la paix, pour l'unité de tous les musulmans, que le calme soit dans notre communauté. Toujours dans le cadre des consultations présidentielles, le président de la Pastoral Nationale du Congo, l'apôtre Leopold Moutombo Kalombo, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine, on l'écoute. C'est là que ce que le ministère de l'État a proposé à la nation, il a presque dit tout haut, c'est que la nation pense et tout bas. Pour la suite, vous êtes optimiste en train de faire des décisions ? Nous le sommes, parce qu'il a promis de retourner sur les rapports à la nation, et la nation qui soit représentée ici, là, de l'île et une facette, et c'est des propositions au chef qui seront coulées en forme, je ne sais pas, de projets, comment il verra, il a effectivement eu un soutien pour que cela aboutisse, pour le bien, l'être, le réplique. Bon, je disais tout à l'heure, je paraphrasais quelqu'un qui a dit que l'homme politique a toujours été un problème, il n'y a aucune solution depuis 60, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, et quand vous regardez les tableaux de toutes les nations, les progrès, même les nations qu'on ne croit jamais, je crois que cela devrait interprimer d'abord l'homme politique, pour saisir la perche conductante, pour apporter l'intelligence, parce qu'on est souvent fatigué de voir les chaleurs plutôt que les lumières. Les gens se chamaillent, s'infectivent, c'est le moment d'apporter le cerveau sur la table pour que tout le monde y mette le sien, pour le bonhomme, si vraiment on peut aimer la nation. Aussi, le Conseil des Églises de Réveil du Congo, organe de régulation des églises de réveil en République démocratique du Congo, a conduit plutôt par le pasteur Godempo et a été aussi reçu par le président de la République. Cet organe a demandé au chef de l'État d'oeuvrer dans le sens de maintenir la paix suivie. Première précision, je ne vais pas ici attendre le président de l'Assemblée nationale de Kinshasa parce que ma vocation, c'est le pastorat. A ce titre, les pères de l'Église qui sont avec moi m'avaient choisi comme président du Haut Conseil des Églises de Réveil l'unique organe de régulation des églises en République démocratique du Congo. C'est à ce titre que nous avons été invités par les chefs de l'État pour échanger avec lui sur la crise qui pouve la FDC actuellement. Nous l'avons écouté. le conseil c'était pour lui mais de manière lapidaire ce que vous pouvez détenir c'est que nous avons demandé au chef de vrai dans l'essence de maintenir la paix et d'accélérer le développement de la FDC. Donc globalement, c'est autour de cela que c'est tourné notre échange et nous, nous continuerons à prier pour que ce pays avance dans la paix et que son développement soit précipité. Naturellement, nous ne sommes pas les organisateurs mais nous, nous allons prier pour que tout le monde parle le même langage. pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour la 23ème fois qu'on parle des consultations dans CENCO parce que jusqu'au dialogue de la CENCO, c'était pour la 22ème fois que les Congolais se rencontrent pour échanger et lorsque vous divisez cela par le nombre de nos années de l'indépendance, vous comprendrez que ce sont les conflits qui tirent le pays vers les mains. Nous, en tant que pasteur, nous sommes là pour conseiller que tout ce qui sera fait soit fait en faveur de la vie et du développement de la RBC. Comme annoncé dans les titres, le président national de l'Union des Républicains Norbert lui ayez monté au créneau pour désapprouver les consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Anticique de Toulombo. Selon lui, ces consultations violeraient la Constitution. Seul le dialogue issu de l'accord cadre d'Addis Abiba serait conforme à la loi fondamentale du pays. Les explications avec Joël Nomakwey. Pendant que l'opinion en tant national qu'international s'est rejouée de la décision du président de la République convaincant des consultations politiques afin de créer une union sacrée nationale de son côté Norbert Luiyeyé, président national de l'Union des Républicains, désapprouve cette initiative et fait par ailleurs une autre lecture politique pour sortir le pays de la crise. Mais seulement, M. Félix Chilomo doit savoir que nulle part dans la Constitution de notre pays est prévu un autre dialogue en dehors de celui prévu par l'accord cadre d'Addis Abiba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car ce dialogue est conforme à la Constitution à son article de 115. Pour le président national de l'UR, seul l'acte d'engagement d'Addis Abiba constitue l'importance d'un dialogue. D'où, il y revient au secrétaire général des Nations Unies dénommé en mudateur sérieux. Ainsi, l'acte d'engagement renouvelé de l'accord cadre constitue l'ordre du jour au terme des références du dialogue politique. A cette occasion, j'invite le secrétaire général des Nations Unies à désigner un médiateur dans l'immédiat et sans condition. Norbert Lugier rejette en bloc le plan B du FCC visant à revenir aux affaires et mobilise la population afin de barrer la route à cette aventure des mauvais goûts. J'en appelle aussi à la population car le moment tant attendu est venu. L'air de vrais changements a sonné. Dans un autre chapitre, la ville-provence de Kintiessa a célébré le samedi 31 octobre 2020 l'an 1 de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de province Jantiningo Bilambaka afin de revêtir la capitale de la République du Congo de sa plus belle robe témoin de l'événement Christian Lissouko et Jonathan Koyakbien. Cela fait une année depuis que l'opération Kinbopeto a été initiée par le gouverneur de la ville-provence de Kintiessa Jantiningo Bilambaka lancée officiellement par les présidents de la République de l'objectif de refletir Kintiessa de sa plus belle robe raison pour laquelle un an après une série d'activités étaient organisées le week-end dernier à travers toutes les tendues de la capitale dans l'essence de la dite journée. A Mongafoula par exemple la journée a connu la visite surprise de la ministre provinciale des affaires foncières Nélin Tsasa accompagnée du bourgoumestre de cette municipalité question de se faire une idée de l'environnement en général et particulièrement de l'opération Kinbopeto à la cité Poumbou. Gouverneur de la visite a dit à Téléméli de la Camerouana le lot de la visite une année dans l'évaluation est-ce que tu as mouli ma lampe est-ce que mon pétou doit appliquer ma lampe dans le cadre de la changement de la mentalité il faut tout yé parce que ceux qui dans l'évalu sont tous les pour faire la visite de 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 la visite on retient pour l'essentiel le N.A. de l'opération Kinbopeto a été célébré dans quelques communes de Kinshasa l'information c'est aussi 300 qui ont été envoyés au service national à Kanyamaka c'est si la cérémonie a eu lieu le lundi 2 novembre 2020 à Kinshasa je ne le plus nous en dis plus le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningobi Lambaka a mis à la disposition du service national le tout premier lot d'un civique communement appelé Kuluna le lundi 2 novembre 2020 l'occasion pour le premier citoyen de la capitale de rappeler ses conseils donnés à ses administrés de toujours dénoncer ces jeunes unciviques qui sèment la terreur et la désolation c'est à la fois une joie et aussi beaucoup de peine dans mon coeur de voir les Congolais qui se sont mis à détruire la vie de leurs frères Congolais et leurs compatriotes et ça fait très mal une joie pour laquelle je vais devoir féliciter la police provinciale dès la vie de Kuchassa pour avoir mis la mer à tous ces unciviques ici ils sont environ 929 des malfrats des Kuluna qui ont sémé la terre à travers notre vie qui ont donné la mort aux Kinoises et aux Kinois du côté du commandant du service national le général Jean-Pierre Kassongo ce dernier rassure la population que le chef de l'état est déterminé à mettre fin au phénomène Kuluna qui a donné des instructions claires au service national pour l'encadrement de la jeunesse des oeuvrés et si nous nous considérons ces jeunes comme une jeunesse des oeuvrés qui vient d'être mise à la disposition du service national pour un encadrement pour une formation pour une professionnalisation ainsi que pour une utilisation efficiente et donc partant de cela nous ne pouvons que rassurer la population de la ville province de Kinshasa que le commandant suprême a pris des dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes le phénomène Kuluna soit terminé dans la ville province de Kinshasa on en a tant parlé maintenant il était question d'y mettre fin définitivement et on y mettra fin par l'utilisation de ces malfrats pour le développement du pays signalant qu'au total 300 jeunes délicats sur les 829 ont été remis au commandant du service national rendons-nous à la tchopo pour clore ce journal la fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises congolaises dénoncent la perception des plusieurs taxes illégales par les services de fisc et même certains individus sont qualités ça se passe dans la province de la tchopo suivi par David Salomo depuis tchopo dans ce point de presse tenu ce jeudi 29 octobre au siège provincial de la fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises congolaises de la tchopo le conseiller national Faustin Ouangé Véviper et le secrétaire provincial Jean-Michel Kabouyaya de la FENAPE qui ont listé les différentes taxes qui sont percées illégalement dans la tchopo auprès des opérateurs économiques de la province le secrétaire provincial Jean-Michel Kabouyaya a parlé d'une anarchie fiscale caractérisée par la perception des taxes non reconnues par les lois c'est notamment les péages routes que la régie provinciale des recettes de la tchopo perçoit sur la RN4 une route d'intérêt national il a également parlé de la taxe conventionnelle les timbres de la DGRPT et du pont Baskil qu'un particulier a installé au point kilométrique 13 route nationale numéro 4 dans l'axe Kisanganitori qui perçoit environ 30 000 dollars américains par jour selon Jean-Michel Kabouyaya la RN4 est une route en voie de disparition voilà pourquoi il a demandé la suppression pire et simple de toutes les taxes illégales perçues en province la fédération nationale qui est à charge de la protection des intérêts économiques des commerçants prie aux autorités nationales et provinciales de supprimer tout ce que nous avons cité ici comme taxes illégales comme taxes illégales parce que ce sont des taxes qui ne sont pas recolues par les textes fiscaux par les lois du pays le conseil national de la fédération national des artisans petites et moindres entreprises congolaises a au nom du comité national de l'organisation fait des recommandations Faustin Wangkev nous recommandons ceci que tous les services d'assiettes qui n'ont pas été consultés avant l'installation de ces trucs les mouzani qui exploitent la population l'IGI nous prouve qu'elle est capable de faire son travail dans ses sens la Fénapéke déclare qu'elle va poursuivre et user de tous les moyens pour obtenir gain de cause et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin donc voici le rappel de principaux titres poursuite ce mardi des consultations présidentielles le chef de l'état a reçu les ONG de droit de l'homme la société civile ainsi que d'autres ces derniers encouragent cette initiative vous venez de le suivre dans cette édition du journal et puis de son côté Norbert Luye est président national de l'union des républicains montent au créneau pour désapprouver les consultations initiées par le chef de l'état ils ont été envoyés le lundi 2 novembre au service national à Kanyama KCC il s'agit des 300 mâles francs communément appelés Kuluna qui ne cessent de mettre la population kinoise en paix et voilà c'était là le rappel le principal titre fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundili un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra c'était Delphane Tundula Guilhem Ayama bienvenue à Tuna restez branchés mettez la barre Covid-19 retrouvez Ritim Bouddhi pour la grande édition du soir demain quand on moi je vous dis au revoir vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez ou vous voulez sur www.dab.video dab.video le divertissement congolais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501